assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa hibba italamid mutatabihi kanad pro fatama aujourd'hui on va faire la page 40 du micro mat la cinquième année primaire c'est M2 donc on commence l'exercice 2 construit un parallélogramme MNPQ tel que MN égale 4 cm NP égale 3 cm et MP égale 5 cm donc on sait que le parallélogramme donc chaque côté parallèle et égaux chaque côté ils sont parallèles et égaux donc on commence on va écrire on va tracer MN je vais tracer MN égale 4 cm oui jusqu'ici c'est 4 4 cm oui on a MN 4 cm on a NP égale 3 cm et MP égale 5 cm regardez MP c'est le point qu'on va chercher la diagonale égale 5 cm et le côté égale 5 cm donc je vais utiliser le compas pour tracer ce point donc je ne peux pas tracer seulement avec la règle donc je vais utiliser le compas donc je vais tracer 5 cm regardez 5 oui c'est 5 cm donc je vais mettre l'aiguille ici MN et je trace ensuite je vais mesurer 3 cm regardez comment je mesure 3 cm oui c'est 3 oui 3 cm et je mets un arc et j'obtiens le point et je trace le point je trace le point P regardez le point P donc ici on a 3 cm regardez j'ai 3 cm donc on a 3 cm maintenant je vais tracer je vais compléter cette figure donc on a ici 4 mettre 4 et on a ici 3 donc je vais mettre 3 comme vous voyez il est un peu incliné on n'a pas d'angle droit ici il est un peu incliné regardez il n'a pas il n'y a pas d'angle droit ici donc je vais tracer le diagonal on a 5 cm oui 5 aussi on a ici 5 donc c'est ça les diagonales on les trace donc regardez j'ai ici 5 et ici 5 à mon avis ce n'est pas un parallélogramme donc d'après ces mesures on sait que le parallélogramme les diagonales ils se coupent en leur milieu oui mais ils ne sont pas égaux donc qu'est-ce que j'ai remarqué j'ai remarqué que ces diagonales sont égaux celui-là et celui-là donc ils sont égaux donc ici 4 et ici 4 cm 3 cm donc je vais rectifier oui ici j'ai un angle droit même ici j'ai un angle droit donc ils se sont trompés dans cet exercice donc au lieu d'un parallélogramme c'est un rectangle et c'est sûr d'après ces mesures c'est un rectangle il a ici des angles droits les deux diagonales sont égaux ils ont 5 cm ce diagonal donc c'est un rectangle donc on passe à l'exercice suivant ils sont trompés dans les énoncés au lieu d'écrire rectangle ils ont écrit parallélogramme donc trace deux droites U et V perpendiculaires en haut donc U et V ils sont perpendiculaires en haut donc je vais tracer les deux droites qui sont perpendiculaires regardez un angle droit donc je trace la perpendicularité oui ils sont perpendiculaires donc je continue la droite je rallonge la droite oui j'espère que vous vous suiviez donc en haut on a la droite U et la droite V maintenant je trace le cercle C1 de centre-haut et de rayon 3 cm oui donc 3 cm toujours je mesure 3 oui j'ai 3 ici regardez je mesure 3 cm et je trace le cercle de centre-haut et de rayon 3 cm oui c'est le cercle c'est 1 donc le rayon égale 3 cm ce cercle ils ont dit que ce cercle coupe la droite U en A et C donc regardez la droite U il va couper il va couper ce cercle en A il a la droite C U en A et C maintenant on trace le cercle C2 de centre-haut de rayon 4 cm et ce cercle coupe la droite V en B et D donc on va mesurer 4 cm on va tracer le deuxième cercle oui on trace le deuxième cercle toujours de centre-haut donc c'est le deuxième cercle C2 de centre-haut et de rayon 4 cm regardez le rayon de ce cercle loin de le rayon et je rallonge cette droite donc ici le rayon c'est 4 cm donc ce cercle le rayon diallo c'est 4 R égale 4 cm dans le cercle 1 je vais mettre rayon 1 je vais mettre rayon 2 le deuxième rayon de ce cercle est 4 cm donc ils ont dit il va couper la droite V en B et D regardez la droite V il va couper ce cercle la droite D en B et D donc A on va mettre ici B et ici D oui ensuite quelle est la nature du quadrilatère A, B, C, D donc je vais tracer ce quadrilatère donc la première des choses je vais mesurer les diagonales la première diagonale 8 cm la deuxième diagonale comment ils sont ces diagonales ils sont perpendiculaires la première des choses perpendiculaire la deuxième des choses je mesure les côtés 5 cm 5 cm 5 cm et 5 cm donc les côtés sont égaux donc je dois appeler les propriétés pour connaître la nature du quadrilatère A, B, C, D donc ce quadrilatère est un lesange oui ce sont les propriétés d'un lesange donc on passe à l'exercice suivant je m'évalue premièrement précise la nature de chaque quadrilatère et complète le tableau par vrai ou faux donc premièrement je vais écrire la nature et je complète regardez M c'est quoi M ? c'est un trapèze les diagonales se coupent en leur milieu oui bien sûr si je trace les diagonales ils vont se couper en leur milieu donc oui la première diagonale et la deuxième diagonale donc ils vont se couper en leur milieu donc oui les diagonales sont perpendiculaires donc je cherche est-ce qu'ils sont perpendiculaires ? non ils ne sont pas perpendiculaires donc toujours je dois utiliser les instruments pour m'assurer de la perpendicularité donc les diagonales ont même longueur ? non si je mesure ces diagonales ils n'ont pas même longueur deux et ici presque un et demi donc non donc je passe au deuxième toujours un trapèze aussi je trace les diagonales oui donc les diagonales se coupent en leur milieu oui ils sont perpendiculaires non regardez ils ne sont pas perpendiculaires les diagonales ont même longueur je vais mesurer la longueur de ces diagonales ici j'ai 1,7 et ici presque 2 non je passe à la troisième c'est un parallélogramme donc je vais écrire parallélogramme deuxième oui parallélogramme est-ce que les diagonales se coupent en leur milieu oui je trace les diagonales oui ils se coupent en leur milieu je vais écrire oui est-ce qu'ils sont perpendiculaires regardez non est-ce qu'ils ont même longueur je vais mesurer 1,4 et ici 2,5 je vais écrire non donc je passe au suivant Q c'est un losange donc les diagonales est-ce qu'ils ont même milieu ou bien sûr je coupons leur milieu regardez les diagonales oui on va mettre oui est-ce qu'ils sont perpendiculaires oui ils sont perpendiculaires regardez je vais mettre oui est-ce qu'ils ont même longueur non regardez ici j'ai 2 et ici j'ai 1 on va mettre non passe à R qu'est-ce qu'on a on a ici un rectangle donc regardez les angles droits je trace les diagonales c'est un rectangle est-ce que les diagonales se coupent en leur milieu on va dire oui les diagonales sont perpendiculaires non regardez ils ne sont pas perpendiculaires est-ce qu'ils ont même longueur on va mesurer on a ici 2 et ici 2 on va mettre oui on passe à S regardez S c'est quoi S c'est un carré on va écrire carré les diagonales se coupent en leur milieu oui bien sûr ils vont se couper en leur milieu je vais tracer les diagonales regardez donc on trace les diagonales est-ce qu'ils sont perpendiculaires regardez oui je vais écrire oui est-ce qu'ils ont même longueur je vais mesurer regardez 1,5 et 1,5 oui et je vais même écrire oui oui on a terminé la page 40 donc on va on se reverra à la page 41 n'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like au revoir à la page 41 à la page 41 – Sous-titrage FR 2021